... Alors, une autre promesse, c'est pour ça que j'avais... ... une autre promesse de Bard, qui est très facile à vérifier. Un jour, il a inventé, ça s'est fait en 1978, et je suis l'importateur de cette méthode en France, hélas, j'étais encore dans la secte à l'époque, et il a inventé un système qui était supposé purifier le corps, c'est-à-dire vous faire sauter les toxines. Vous voyez, forcément, on a tous plus ou moins de produits toxines dans le corps, c'est naturel, la plupart s'éliminent, d'ailleurs, simplement parce qu'on va faire typique ou autre chose, voilà. C'est tout à fait normal. Donc, il y a énormément de produits qui sont transformés dans le corps et qui sont expulsés ensuite. Donc, il en reste quand même un petit peu, forcément, on en a toujours un peu. Mais Bard a dit, bon, ça c'est catastrophique, parce que les gens qui ont ces produits, tous les gens, sans exception, sont tous incapables de vraiment voir, vous savez, les images mentales dont on parlait ? Les souvenirs, ils ne voient pas bien comme il faut, donc du coup, les souvenirs, ça ne les ramène pas au bon endroit, donc ils n'arrivent pas vraiment à effacer leur mauvaise mémoire. Ils n'arrivent pas à faire le vide, en quelque sorte. Eh bien, le Bard a inventé, donc, ce principe, comme quoi les gens qui avaient pris des médicaments, de la drogue, qui avaient senti l'odeur des pots d'échappement, tout ce qu'on veut, avaient des tas de produits accumulés dans l'organisme. Mieux encore, c'est pour ça qu'il y a un bon vache, il paraît qu'on accumule les radiations. Alors, effectivement, certaines radiations sont accumulées, jusqu'à un certain point. Alors, dans le système qui s'appelle la procédure de purification, Bard a dit, bon, alors on va éliminer tout ça, on va faire suer les gens. Donc, la procédure de purification, ça consiste à vous faire suer, et pour de vrai, c'est 20 minutes de course, 20 courses plus ou moins rapides, selon le recrime physique, et 4 heures 40 de sauna, entre 60 et 80 degrés centigrade, par juillet, pendant des jours, des semaines, et j'ai même rencontré quelqu'un, un sud-américain, qui y était depuis 6 mois. Je ne sais pas ce qu'il pouvait bien avoir accumulé, mais bon. Ça, c'était quand même un cas d'exception. En général, la procédure dure approximativement 15 jours, dans la moyenne. Donc, 15 jours, ça veut dire que vous êtes parci, 70 heures de sauna, grosso modo, en 15 jours, et ce n'est pas tout. en même temps que le sauna, je crois que j'ai mis la... voilà, la minute, 440, et on vous fait avaler une quantité de vitamines inimaginable, certaines jusqu'à 250 fois les doses avec les tas. Donc, je crois que j'ai déjà mis un tableau. Je vous le dis parce que j'ai peut-être des conseils très évident. Je vais le dire rapidement. 5 grammes de niacine. Alors, la niacine, c'est le produit miraculeux de d'art, soit disant. En réalité, il s'agit d'une provitamine, et cette provitamine, l'acide nicotinique, se transforme en vitamine K dans l'organisme, et en principe, on en a besoin d'approximativement 10 mg par jour. 5000 mg, au bout de quelques jours, tous les jours, 500 fois la dose. 500 fois. Alors, vous imaginez, si vous avez les... Mettons que vous ayez besoin d'un bifect par jour, si vous avez les 500, c'est quand même pareil. Et bien, c'est un peu pas riche. Voilà. 501 unités de vitamine A. Là, on est aussi limite, parce que la vitamine A peut... c'est une vitamine adipeuse, et donc, elle peut provoquer des problèmes quand on en prend trop. Et surtout, quand on en prend trop pendant des jours, des jours ou des semaines d'affilie. 2000 unités de vitamine B, pareil, c'est aussi une vitamine adipeuse et problématique. De la vitamine E, le CO aussi, par le genre. 5 à 6 g de vitamine C, alors qu'on a besoin de quoi 100 à 200 mg et tout. C'est plus qu'assez. 6 g de vitamine B complexe, c'est énorme. Beaucoup plus qu'il en faut. 6 g de minéraux, il y en a 19 dans le tas. Il y a du clit, du zinc, du fer, je ne sais pas. De la vitamine B1, aussi une dose énorme, alors qu'en fait, à la rigueur, chez les alcooliques, les grands alcooliques, on demande d'augmenter parfois la dose à 500 000 g par jour, parfois à 1 g, mais seulement pendant quelques jours. Peu de temps. Dans son cas, oui, c'est 8 à 300 000 g par jour pendant des semaines. Et, alors ça, c'est le plus drôle, c'est une absurdité. On a calcium, cal, magnésium. Or, en médecine, on ne donne pas les deux produits au même moment au même temps. On en donne un des deux, puis ensuite, on donne l'autre, en religion par exemple, et l'autre. Bon, M. Hubert, ça ne gênait pas ? Hop, on fait les deux. Bon. Encore une de ces absurdités. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de, ça c'est la comparaison, c'est bon, j'ai oublié de vous parler du fait que, donc, les radiations, les fameuses radiations. Alors, c'est la niacine qui les fait sauter, arrêtez. Il paraît que quand on mange de la niacine en même temps qu'on le souda, elle répond de 4h40 par jour, pendant des jours ou des semaines, eh bien, il paraît que ça fait sauter les radiations. Toutes les radiations, ont eu compris celle de la mâche, mais, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment Hubert a pensé ça. C'est parce qu'il ne savait pas que la niacine, donc l'acide nicotinique, provoque des sortes de rougeurs, on le dit même presque violets, si on en prend beaucoup, d'un coup. et donc, il se disait, ah, ce sont les coups de soleil qui ressortent. Donc, il avait déduit, dans sa petite tête qui était assez grosse quand même, eh bien, il avait déduit que puisque les jambes venaient rouges quand il prenait de la niacine, c'était parce que, eh bien, les coups de soleil étaient en train de ressortir, donc les radiations. L'ennui, c'est que la raison n'est pas du tout celle-là. L'acide nicotinique, la niacine, c'est un produit vasodilatateur. Donc, ça provoque tout simplement que les vaisseaux s'élargissent pour un moment, donc on devient rouge ou à revioler les oreilles, je peux vous dire que ça chauffe, comme vous en prenez un peu trop loin. Et comme on s'y habitue, de jour en jour, on augmente les doses pour que ça continue à provoquer cet effet. Et les scientologues, il y avait pourtant des médecins, j'en avais même dans mon organisation des clients médecins. Comment est-ce que ça se fait qu'ils ne se rendaient pas compte de ça ? Comment est-ce que moi-même, je ne me rendais pas compte de ça ? Je n'ai pas de formation médicale, donc je ne suis pas censé savoir ça. À l'époque, j'aurais pu y réfléchir ou chercher. Le problème, c'est que justement, on a subi le lavage de cerveau, donc on continue à penser. Je vous laisse dire. Là, c'est ce qu'on a vu au début. Donc, le fameux manuel de lavage de cerveau. D'ailleurs, on doit le voir pour l'image, c'est-à-dire. Donc, soit-disant, c'était derrière, donc qui était le premier chef du KGB en Russie, et qui avait écrit sur tout le cas. et Ward, donc, avait fait connaître la humanité, pour le plus grand bien de l'humanité, etc. Surtout le plus grand bien du portefeuille de M. Ah oui, il a écrit énormément de choses. En général, il réécrivait les mêmes choses sous d'autres formes. Il s'est extrêmement répété. Je ne crois pas qu'il existe un seul auteur qui ait pondu autant de bouquins qui disent la même chose. Vondamentalement, c'est comme ça que ça marche. Et le plus marrant, c'est que les bouquins, on les vend aux clients, scientologues. Donc, ils en achètent une série, mettons, qui vaut 5 000 balles, 1 000 euros, ils achètent 8 la série, et puis 5, 6 ans, 10 ans plus tard, on leur dit « Ah mais attends, là maintenant, la nouvelle série est mieux, et il y a des trucs qui ont été modifiés entre temps. » Donc, on lui vend la nouvelle série à 2 000 euros, peut-être moins de 6. C'est comme ça que ça marche. Et les gens, comme ils sont là, ils obéissent parce qu'en plus de ça, ils ont peur des pénitants scientologues. quand j'exagère pas, il y a des trucs, il y a des moments où c'est réchauffement de la parole. Donc, comment guérit-on les psychotiques en scientologie ? Vous parlez d'un quart bien particulier qui est un quart en cerveau qui est un quart pour la sexe ? Eh bien, on les enferme dans une pièce où ils n'ont aucun contact, sauf avec les gardiens sur Troll, les gens qui les maintiennent enfermés, et qui est absolument interdit à ces gens de parler à la personne. Je ne sais pas si vous imaginez, maintenant, vous y éduquez une crise de colère un jour, la scientologie va dire « Ah, c'est une crise de psychotique ! » Elle va vraiment dire ça. « Tu as piqué une crise de psychotique ! » Ce n'est pas une crise de l'ère ou simplement une crise scolaire, non. C'est « Vous êtes fou ! » Donc, comme vous êtes fou, éventuellement, on va vous enfermer. On vous enferme dans une pièce, peut-être à un endroit que vous ne connaissez pas, ou vous ne connaissez personne, et puis là, plus personne ne vous parle. Je ne sais pas si ça va vous soigner. Je ne suis pas sûr que ça soigne quelqu'un, ça va vous dire. Vous avez déjà entendu un psychologue qui avait une théorie comme ça ? Ça, c'est à voir. Merci. Voilà. Voilà Lisa McPherson. Alors Lisa McPherson, avec un des grands diplômes de la Scientologie, déjà d'un niveau avancé, elle a quand même dépensé près de 200 000 $, évidemment. Elle est morte le 5 décembre 1995 à Kerv-Water, qui est quasiment le Vatican religieux ou la Scientologie, quand j'ai dit c'est un peu religieux, c'est un peu en plaisant, c'est un peu. Donc c'est, Claire Water, ça se trouve en Floride, c'est le long de la veille de Moxique, là-bas, le veille de Moxique, c'est un peu. Et Lisa McPherson était depuis 18 ans en Scientologie, elle croyait avoir atteint, vous savez, l'état de Claire dont on parlait, l'état de perfection, elle avait attesté avec sa signature qu'elle avait atteint cet état extraordinaire en septembre, non octobre. Puis, en novembre, il y a eu quelque chose qui s'est passé en elle, elle a piqué une crise, une crise pas bien grave, simplement, elle a donné un coup de frein un peu trop tard avec sa voiture, elle est rentrée dans l'arrière, une voiture, c'était rien de tout, c'était un incident de rien. Il y avait à peine de casque. Seulement, ça, ça l'a remué parce que justement elle se posait des questions sur la Scientologie, sur ce qu'elle avait vécu, etc., sur son état de Claire, si vous voulez, sur sa perfection dans sa tête, elle n'aurait jamais dû avoir un accident. Donc, elle était extrêmement fâchée au bout de 18 ans d'avoir attesté qu'elle était claire, qu'elle était parfaite en quelque sorte, et puis de se rendre compte qu'elle pouvait avoir un accident tout bête de rien du tout. Et celle-là, tellement remuée qu'elle est sortie de la voiture et dans la rue, elle s'est mise à poil. Et elle a commencé à crier « Allez, 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 allez ! » Alors, les gendarmes, les policiers de Pierre Water sont arrivés et l'ont emmené à l'hôpital au service des urgences pour la camé, tout simplement. Donc, évidemment, comme elle s'était mis ce que tu veux, etc., ils se sont dit « Bon, on va la mettre dans le service de psychiatrie et puis elle va rencontrer un psychiatre pour parler, etc. » Oui, mais les scientologues détestent les psychiatres. Ils détestent, quand je dis bien ils détestent, ils haïssent la psychiatrie. Ah oui ! Évidemment, la psychiatrie, ça leur enlève des clients, croit-il. ils n'ont absolument pas supporté qu'une des leurs qui avait justement attesté un état de ce médivin, ils n'ont absolument pas supporté que cette personne se retrouve à poil dans la rue et ensuite en psychiatrie. Donc, ils sont allés la voir, ils ont réussi à la convaincre de revenir avec eux et qu'ils allaient s'occuper d'elle et que tout allait aller bien, etc. Et comme elle avait 18 ans de scientologie derrière elle, eh bien, elle obéit parce que la vache de cerveau fonctionnait et elle obéit.